Ah là là, je sais pas si on s'en rend compte les gars, mais ça, ça va être définitivement derrière nous maintenant. Je pense que, à partir du match de demain, ça va être le début d'une nouvelle ère, je pense vraiment. Quand on voit tous ces joueurs qui étaient présents dans la coupe du monde, qui seront pas là justement demain, dans le 11 de départ, ça va nous faire bizarre. Quand on va voir cette compo, je pense que ça va tous un petit peu nous faire quelque chose. Et justement dans cette vidéo, je vais vous dire pour moi, quelle compo je vois demain. Mais en plus de la compo d'ailleurs, il y a un paramètre important à prendre en compte. C'est aussi le capitaine là, parce que comme vous savez, Saïs, il est plus là, donc il faudra trouver qui sera le nouveau capitaine. Et c'est ça, tous ces petits changements qu'on peut avoir aujourd'hui, par rapport à l'équipe qu'on avait justement dans cette coupe du monde, par rapport à cette équipe là d'ailleurs. Cette équipe avec, voilà, on la voit, beaucoup de joueurs qui étaient présents, beaucoup de joueurs aussi qui sont déjà plus là depuis un petit moment, comme Sabiri, Hamdallah, ou encore d'autres joueurs, même Ilaz Chahir. Mais aussi les grosses absences aussi à prendre en compte à partir de demain, c'est les absences d'Amala, de Saïs comme je vous l'ai dit, même de Bouffal, qu'on pourrait ne plus voir de manière définitive. Même si je pense qu'ils pourraient réintégrer bien sûr les 23 ou même les 26, mais le revoir un jour se réinstaller dans le 11, je ne pense pas que ce sera encore le cas. Et j'ai envie de vous dire même, que si c'est de nouveau le cas, que si un jour on revient à remettre Bouffal sur le côté gauche, ça serait une très mauvaise nouvelle pour le Maroc. Donc je vous le dis, pas parce qu'on a quelque chose contre Bouffal, pas parce que Bouffal est mauvais, pas parce que Bouffal n'a pas de qualité, mais parce que ça voudra dire que tu n'arrives pas à trouver son remplaçant, tu n'arrives pas à retrouver un remplaçant d'un joueur qui dans un maximum 2-3 saisons, il ne pourra malheureusement plus jouer au niveau. Donc bien sûr aujourd'hui Bouffal il n'est plus là, et on espère vraiment, et j'espère qu'avec tous ces joueurs qu'on a à notre disposition, avec tous ces joueurs qui sont présents dans cette liste, que ce soit les Benseguir, les Hadley, tout ça, j'espère vraiment qu'il y en aura au moins un qui pourra éventuellement s'approcher du niveau de Bouffal, sinon ça va vraiment être compliqué. Mais bref, pour commencer avant toute chose, avant de parler justement du nouveau 11 qu'on pourrait voir à partir de demain, avant de parler aussi du cas Brahim Diaz, est-ce que Brahim Diaz doit être titulaire ou pas, bien sûr la première question c'est sur le brassard de capitaine. Alors, je pense que là-dessus il n'y aura pas beaucoup de suspense, pour moi, le nouveau capitaine qui doit succéder à Saïs, c'est tout simplement Ziyech. Pour moi, il n'y a pas de négociation possible. Ziyech est le joueur qui a les épaules pour devenir le capitaine de cette équipe. C'est un joueur qui a de l'expérience, que ce soit en équipe nationale ou en club, c'est un joueur qui a eu du vécu justement avec la sélection, qui a eu justement des mauvaises prestations, qui a eu des très mauvaises prestations sur ses épaules, mais qui en a eu aussi des très belles. C'est un joueur qui sait prendre ses responsabilités, c'est un joueur qui souvent nous montre que on est même trop dépendants de lui. Donc aujourd'hui, je pense que lui donner ce brassard, ce serait tout à fait mérité, ce serait tout à fait logique. Je pense vraiment. En plus de ça, même dans l'image que ça peut renvoyer, qu'on voit actuellement en Afrique ou même un petit peu partout dans le monde, quasiment chaque équipe, elle a comme capitaine son leader technique. Dans chaque équipe, c'est le cas. On le voit, que ce soit en France avec Mbappé, que ce soit au Brésil avec Neymar, en Argentine avec Messi, même, voilà, comme je vous le disais en Afrique, avec les Mané pour le Sénégal, Salah pour l'Egypte. J'allais dire Mahrez pour l'Algérie, mais ça, je pense que ce ne sera plus le cas. Mais bref, je pense que par rapport à ça, voilà, je vous dis, pour moi, Ziyech, c'est le capitaine indiscutable. Et derrière lui, pourquoi pas Hakimi ? Et après Hakimi, je mettrais soit Amrabat, soit Haggard. Pour moi, ça se joue vraiment de peu. Et c'est vraiment les 3-4 que je verrais comme capitaine et comme vice-capitaine, mais surtout, voilà, Ziyech comme capitaine principale de cette équipe. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas par rapport à ça. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, parce que j'aimerais beaucoup connaître vos arguments. Mais sinon, pour parler de ce qui nous intéresse le plus, à savoir ce nouveau 11. Alors, je vous dis déjà, derrière, en défense principalement, je pense qu'il n'y aura pas énormément de changements. Bien sûr qu'au niveau du gardien de but, pour nous, il restera toujours le gardien de but de cette équipe du Maroc. À droite, on va garder Hakimi. À gauche, actuellement, Mazraoui, il est blessé. Tu auras Atchattala qui va prendre ce couloir. Ça, pour l'instant, ce n'est pas surprenant. En défense centrale, tu auras toujours Haggard qui sera présent. Ça, c'est indiscutable. Et là, ça va devenir intéressant. Qui va jouer à côté d'Haggard ? Alors, c'est là où je suis déçu, parce que je trouve qu'Abdelhamid, sur ce rassemblement, il aurait pu montrer justement ce qui valait. Il aurait pu, pour moi, vraiment, assurer cette transition entre Seyce et cette nouvelle génération. Les petits Chadi Riyad, etc. Pour moi, franchement, je pense que c'était la personne idéale. Parce qu'Abdelhamid, OK, il est vieux. OK, il a un certain âge. OK, il est proche de sa fin de carrière, d'accord. Mais il a encore un niveau qui est plus qu'intéressant. Il joue tous les week-ends dans la Ligue 1. C'est un joueur indispensable de cette équipe de Reims. Il a de la diversité tous les week-ends dans le championnat. Il ne joue pas au Qatar ou il ne joue pas dans des championnats, on va dire, de seconde zone. Avec tout le respect qu'on a pour ce genre de championnat, bien sûr. Donc, pour moi, Abdelhamid, dans ce match-là, dans cette transition post-Saïs, pour moi, ça aurait été idéal. Et c'est vraiment un match, tu n'auras pas la possibilité d'utiliser. Et c'est pour ça qu'en place d'Abdelhamid, pour moi, il faut arrêter avec les Dari, les Yamir, tout ça, personnellement, je pense qu'ils ont donné, ils ont dépanné quand ils pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vu très rapidement aussi leurs limites, il faut dire la vérité. Et aujourd'hui, quand tu as un joueur comme Chadiriyad, formé au Barça, qui appartient encore actuellement au Barça d'ailleurs, qui joue en Liga, c'est un joueur exceptionnel, pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui peut être l'avenir de cette sélection. Alors, peut-être que c'est un petit peu trop tôt, peut-être qu'il aura du mal à s'imposer directement dans cette défense centrale. C'est pour ça que je pense qu'Abdelhamid, pour faire la transition et pour pouvoir l'épauler et le concurrencer un petit peu dans ses débuts, ça aurait été intéressant. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Mais je pense que, voilà, ce n'est jamais trop tôt pour faire débuter ce genre de joueur. Et on le voit avec Kubarsi au Barça, justement, très jeune joueur. Il a 17 ans, il a directement imposé l'actif du Barça. Pareil pour Chadiriyad, qui fait des très bons matchs du côté du Betis-Sévi. Donc aujourd'hui, bien sûr, je pense que tu peux tout à fait lui faire confiance avec cette équipe nationale. C'est jamais trop tôt. Et donc, je pense que pour moi, ça doit être le joueur qui doit être au côté d'Agerd dans cette compo. Après, au milieu du terrain, c'est là où ça va commencer à se corser. On va commencer justement avec Amrabat, pour moi. Voilà, malgré ce qui s'est passé sur les dernières minutes de la dernière canne, ça n'empêche pas que pour moi, Amrabat, ça reste toujours une valeur sûre. On pourra dire ce qu'on veut, ça restera une valeur sûre. Et justement, j'ai envie de vous dire que quand on voit sa dernière canne, quand on voit que sur sa dernière canne, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire, certes, il n'a pas été au niveau de ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, mais il n'a pas fait une canne catastrophique, il faut le dire. Il a fait une canne intéressante, il a été vraiment impressionnant, il a été surprenant par rapport à ce qu'il aurait pu proposer, parce qu'on sait que le mec, il est totalement en difficulté du côté d'United, et quand on voit justement, malgré ces circonstances-là, il a su répondre présent, il a su être l'homme du match contre la Zambie, il a su faire des matchs intéressants, et surtout malgré le fait qu'il était très mal entouré, parce que le Unai de cette canne, parce que le Amala de cette canne, voilà, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est très difficile, et ça devait être très difficile pour Amrabat de jouer au côté de ces joueurs-là, et c'est pour ça que là, franchement, je serais très curieux de voir, sans ces deux joueurs-là, sans Amala notamment, comment Amrabat va réussir à évoluer, c'est pour ça que bien sûr je le mettrai titulaire, au côté d'un Richardson, au côté d'un Richardson qui pourrait justement permettre à Amrabat d'être un petit peu plus libéré, de le décharger un petit peu, d'être aussi présent dans l'engagement, dans les duels aériens, dans l'aspect défensif, et je pense que ce double pivot, Amrabat-Richardson, c'est vrai que ça peut paraître assez défensif, mais d'un autre côté, je pense que ça peut permettre de mettre celui que tout le monde attend, de mettre Brahim Diaz, Brahim Diaz en 10, son poste de préélection, le poste où il est le plus à l'aise, le poste où tout le monde l'attend, le poste où, au final, c'est le plus ouvert à la concurrence, parce que c'est vrai que sur le côté droit, ça va être plus difficile de concurrencer un Ziyech, donc si on veut voir, si on veut voir Brahim Diaz titulaire, pour moi, c'est à ce poste-là, au poste de numéro 10, parce qu'à droite, pour moi, il n'est pas question de lui donner directement à la place de Ziyech. Alors, si maintenant Ziyech, il est sur le déclin, si Ziyech, il propose des mauvaises prestations, et que Brahim Diaz, de son côté, il est bon, quand il joue quelques minutes sur le côté droit, il répond présent, ok, il n'y a pas de problème, mais jusqu'à la preuve du contraire, ce n'est pas encore le cas, jusqu'à la preuve du contraire, Ziyech reste sur des bonnes prestations en équipe nationale, et son absence contre l'Afrique du Sud, elle nous a manqué, et c'est pour ça, j'y ai réfléchi pendant très longtemps, j'y ai réfléchi pendant très longtemps par rapport à l'aspect Brahim Diaz, par rapport à si Brahim Diaz devait être titulaire ou pas, et je vous dis la vérité, quand on y réfléchit bien, c'est vrai que, s'il rejoint le 11, il va rejoindre le 11 à la place d'Ounahi, et quand on y réfléchit bien, Ounahi il a eu sa chance, Ounahi il a fait sa canne, Ounahi, voilà, on attend beaucoup de lui, pour moi sur la dernière canne, il déçoit, donc si Brahim Diaz peut le concurrencer, si Brahim Diaz peut, voilà, lui mettre une certaine pression, je pense que ce n'est pas plus mal, de toute façon, ce qui est sûr et certain, pour moi, Brahim Diaz et Ounahi ensemble, c'est impossible, ça sera impossible, je vous le dis, à part si Brahim Diaz joue sur le côté droit, ou bref, mais si on est les deux au milieu de terrain, l'un à côté de l'autre, je vous le dis, c'est inenvisageable, c'est pas possible, quand on connait le football africain, quand on connait la qualité des milieux de terrain adverses, quand on connait l'identité physique dans le football africain, mettre ces deux joueurs-là dans la même zone, c'est se tirer une bande dans le pied, c'est pour ça que pour moi, je vous le dis, j'en choisirai un, je choisirai actuellement Brahim Diaz, celui qui a tout approuvé encore, celui qui n'a pas encore eu sa chance, et voilà, je mettrai pour l'instant Ounahi sur le banc, le temps que justement, il retrouve un petit peu son niveau avec cette équipe nationale du Maroc, sinon, en attaque à droite, bien sûr, je garderai Ziyech, je vous le dis, pour l'instant Ziyech reste sur des bonnes prestations avec le Maroc, il reste sur une très bonne canne, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a aucune raison pour moi de le mettre sur le banc, donc ça c'est pour Ziyech à droite, pour le côté gauche, je partirai sur Adli, alors Adli, c'est vrai qu'il ne fait pas non plus une canne exceptionnelle, il reste sur un petit raté contre l'Afrique du Sud, il y a aussi l'action contre la Zambie, où il s'emmène un petit peu les pinceaux, ou bien il embrouille un petit peu le tissu d'Ali, sur une grosse occasion, donc c'est vrai que ça on s'en rappelle, mais voilà, au vu des circonstances, on sait très bien que par rapport à Adli, ça aurait pu être largement pire, c'est très bien, et c'est largement excusable, même si encore une fois, ce n'est pas celui qui a été le pire, il faut le dire, mais malgré tout, voilà, aujourd'hui, il se relance très bien avec son club, il se relance très bien avec Leverkusen, en plus c'est une équipe qui est vraiment en forme, qui marche très bien, donc vraiment, je pense qu'Adli aujourd'hui, il doit commencer à intégrer ce 11 là, en plus sur le côté gauche, c'est un poste qui le correspond très bien, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je verrai une attaque avec J.H. à droite et Adli à gauche, sinon dans l'axe, alors ça c'est la grosse question, bien sûr que intrinsèquement, Nessiri, c'est peut-être le meilleur attaquant, bien sûr qu'au niveau de la carrière, surtout, c'est le meilleur attaquant, en ce qui concerne Nessiri, il a fait des choses exceptionnelles, que ce soit en club, ou en sélection, mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a proposé actuellement, par rapport à ce qu'il a proposé, justement sur Satana Can, par rapport à ce qu'il a proposé, sur toute l'année 2023, avec l'équipe national du Maroc, je suis désolé, mais tu dois le mettre un petit peu en concurrence, si après tout ça, si après tout ça, tu le remets titulaire, si après tout ça, tu remets Nessiri titulaire, dans ce match là, après la canne qu'il te fait, après tout ce qu'il a fait, c'est un manque de respect énorme, envers ses concurrents, c'est pour ça que je partirais sans aucune hésitation, avec Elkabi dans l'axe, parce que, ouais, bien sûr que Elkabi, il est perfectible, après attention, parce qu'il fait une bonne saison avec son club, il est très bon avec Elkabi Pakos, il est vraiment en forme en ce moment, donc voilà, c'est aussi une forme de le récompenser, tu as Nessiri, qui a eu sa chance, tu as Nessiri, il a fait cette canne, il a été l'attaquant numéro 1 de la canne, il n'a pas été au niveau, Elkabi, sur ses rentrées, il proposait certaines choses, voilà, il montrait des choses intéressantes, et en plus de ça, voilà, tu as Elkabi, qui est en forme avec son club, donc aujourd'hui, pour moi, je ne suis pas un grand fan d'Elkabi, je ne suis pas le plus grand fan d'Elkabi, mais pour moi, si on parle de mérite, voilà, je pense qu'il doit retrouver une place de titulaire, et si Nessiri veut réintégrer le 11, pour moi, c'est Nessiri de travailler, ou espérer peut-être, pourquoi pas, des mauvaises prestations d'Elkabi, pour le coup, donc voilà, c'est mon point de vue à ce niveau-là, en tout cas, j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte de voir ce match-là, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais on se rend à live pour suivre cette rencontre, donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Kik, comme d'habitude, donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.